C'est quoi la vérité ? Non, non, la vérité ! Je ne sais pas si je peux le dire ici, quoi. Salut, Jamil. Salut, Fexel. Ça va ? Ouais, ça va, cool. Jamil, c'est ton nom de scène ou c'est ton vrai prénom ? C'est mon prénom, Jamil. C'est ton vrai prénom, Jamil. C'est ce que ça veut dire ou pas, Jamil ? Ça veut dire... Tu la racontes comme ça... Je sais. Ça veut dire quoi, là ? Ça veut dire la beauté. Oui, c'est un homme sympathique et communicatif pour une de charme et de magnétisme sociable, extraverti. Il est ouvert, souriant, plaisant. Ah, et que des élats. Merci. Ça remixe un peu. Ce n'est pas exactement la vérité. Je ne sais pas la vérité. Non, non, la vérité. Je ne sais pas si je peux le dire ici, quoi. Donc, je te remercie de recevoir un spot comédie au tas de dix ans. Merci à vous de m'inviter, enfin, de me proposer aussi cette interview. Depuis septembre, maintenant, je suis ici un samedi sur deux, 22h30. Donc, avec un spectacle qui s'appelle, du coup... Il était une fois le schlag. Il était une fois. Ah, il était une fois. C'est un conte, presque. Ah oui. Donc, celui-là, moi, je te raconte une histoire. Le schlag, alors bon, qu'est-ce qu'un schlag ? C'est ça aussi la question que tout le monde se pose. La définition du schlag. C'est un gars qui ne vit pas dans les codes sociétaux, on va dire. Donc, il a une vision différente de la société. Et c'est de ça dont je te parle dans le spectacle. Donc, explique-nous l'affiche de ton spectacle. Je suis né en 83, moi. Je suis le dernier de ma famille. Et mes grands frères sont tous fans de Spike Lee. Je ne sais pas si tu as remarqué, l'affiche, en fait, c'est une référence à Spike Lee. Et je me suis toujours dit plus tard, quand j'aurai un spectacle, j'essaierai de faire un truc en lien avec ce réalisateur. Justement, quels sont les artistes qui t'ont inspiré dans la scène, stand-up, même cinéma ? Alors, dans la scène, dans la scène, Chantal Latsou. Alors, souvent, je passe pour un fou et je passe pour un ringard quand je parle d'elle. Mais Chantal, c'est une humoriste française, blonde, à peu près, un peu une ancienne. Elle doit avoir à peu près 60 piges. Elle parlait un peu comme ça, tu vois ? Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Je trouve qu'un personnage a un pouvoir comique qui est ouf et qu'elle ne peut rien dire. En fait, elle va être hyper marrante, quoi. C'est une dame qui me fait rire, tout comme Roland Mcdan. Roland Mcdan, qui est un ancien, un daron, mais qui est hyper drôle, quoi. Je ne dis pas que toute la nouvelle génération de stand-up ne me fait pas rire, mais je trouve que c'est différent, quoi. Ce qui m'influençait, scéniquement parlant, c'est avant tout James Brown. Alors, ce n'est pas un humoriste, mais c'est vrai que j'étais jeune et je le voyais sur scène et je voyais vraiment qu'il donnait sa vie, quoi. Et j'essaye, j'essaye de mettre ça en scène quand je joue parce que si je suis trop statique, j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. J'ai envie que... J'ai une carte, je n'ai pas fini ma balle. Attends, ça arrive ! Je me retrouve dans ça, quoi. Tu en parles dans ton spectacle, c'est de toi, justement, de qui tu es ? De qui je suis ? Non, pas exactement. Je te raconte des histoires, en fait. Pendant le spectacle, je te raconte des histoires. Je te parle de l'enfance, un peu, puis de l'adolescence, puis des influences. Puis après, j'aborde des sujets, comme le complexe identitaire, justement, on en a parlé tout à l'heure, où plus jeune, tu as envie de t'identifier à ce que tu vois à la télé, parce qu'on est des enfants de la télé. Et nous, c'était notre génération, tu es de la même génération que moi. Il n'y avait que Hélène et les garçons. Par exemple ? Il n'y avait même pas Zizou, il n'y avait pas Djamel Debbouze quand on était petits. Et toi, tu es issu d'une famille nombreuse, c'est ça ? Tu expliques dans ton spectacle. Ouais, ouais. Tu es le dernier, c'est ça ? Moi, je suis le dernier. C'est quoi l'équipe du dernier ? L'objectif du dernier, en fait, c'est que les grands frères se fassent niquer. C'était mon seul projet de vie. Et aussi, l'objectif du dernier, c'est d'avoir un lit. Parce qu'on était 11 dans un F4, c'est vrai que j'ai eu mon premier lit il y a 17 ans, par exemple. Tu vois, avant ça, je dormais, même le sol, c'était difficile, quoi. Tu parles aussi des Turcs. Oui, oui. Oui, en fait, je parle de différentes relations que j'ai eues parce que, comme je dis souvent, j'ai 33 ans, je ne suis toujours pas marié. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut arrêter d'avoir des barrières d'un point de vue ethnique. Des fois, je vois les Renois se mettre avec les Renois, les Blancs avec les Blancs. Donc, moi, c'est vrai que je n'ai aucune barrière, donc je sors avec tout le monde et je parle de mes différentes relations. C'est assez drôle. Sorti avec une Renoir. Bon, alors, attention. Pas une noire bizarre de Château d'eau qui fait ses sourcils au feu, tromphane, comme boomerang. Pas comme toi, Kumba, non ! On ne devient pas champion dans un gymnase, on devient champion grâce à ce qu'on ressent, un désir, un rêve, une vision. On doit avoir du talent, de la technique, mais le talent doit être plus fort que la technique. Ce n'est pas Fatla Falaise de Stalingrad qui dit un truc comme ça, non ? Non. Je connaissais un gars, il parlait comme ça un peu. Je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai envie de dire Mohamed Ali dans le doute. Mohamed Ali. Non, pour de vrai ? Pour de vrai, Mohamed Ali. Je suis donné la fin. Je vous jure, les gars, que ce n'est pas de l'arnaque. Je ne savais pas. Mais dans le flot, en fait, j'ai reconnu Mohamed directement, instinctivement. J'ai dit, c'est un flot qui me parle. Il est de Saint-Louis, tu vois, il vient du sud des Etats-Unis. J'ai dit, c'est un flot d'un Renoir du sud des Etats-Unis qui, bon, bref. Ah, je suis content. Mohamed Ali. Mohamed Ali. La base, en fait. Ah, bref. Pas son âme. Pas son âme, oui, qui repose en peur. Il nous a tous influencés, bien sûr. Une légende. Une légende en termes de mental, quoi. Là où il m'impressionne, c'est qu'il est plutôt beau gosse, mais ce n'est pas le plus beau de la Terre, tu vois. C'est un bon boxeur, mais il n'était pas prédestiné à être le meilleur. Mais à force de le dire, il le disait tout le temps, je suis le plus beau du monde, je suis le plus fort du monde. Ah, je suis un strong, ah, je suis un bad man. Et à force de le dire, en fait, il a réussi à nous faire croire que c'était vrai. Et du coup, il est devenu, en fait... Il s'est fabriqué sa propre légende. Il s'est fabriqué sa propre légende. C'est incroyable. Merci à Spot Comédie de m'avoir invité. Vous pouvez retrouver mon actualité sur le site de Spot Comédie. Vous tapez sur Google, très simplement, Spot Comédie. Vous allez me retrouver, moi, et plein d'autres. Julien Esaumé qui va arriver tout à l'heure. Et plein d'autres artistes. Voilà, merci. Vous étiez au top. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501